Avoir la peau noire, ce n'est pas une malédiction. Avoir la peau très noire, ce n'est pas une malédiction. C'est plutôt une beauté, une rarité. Ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est de voir la femme noire, africaine, éclaircir sa peau. C'est triste. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de mettre des trocunons. Arrêter de vous empoisonner à petit feu. C'est vraiment triste et horrible. Quand je vois mes soeurs congolaises, ivoiriennes, même sénégalaise que j'appréciais hier, aujourd'hui la femme sénégalaise s'éclaircit la peau. Mais pourquoi? La beauté d'une femme, c'est sa nature. Donc, si tu es né clair, reste clair. Tu es noir, reste noir. Tu t'éclaircit le visage, les mains sont noirs. Tes pieds sont noirs, ton dos noir. Les autres parties intimes, n'en parlons pas. Mais c'est honteux. Sois fier de ce que tu es. Sois fier, béni l'éternel avec la couleur que Dieu t'a créée. Rends grâce à Dieu. La Bible déclare, je bénis l'éternel d'avoir cette beauté, de m'avoir créé, de m'avoir donné cette beauté. Je rends grâce au Seigneur. C'est dans la Bible. Je suis une créature si merveilleuse. Si tu n'es pas fier de toi-même, c'est là dans la tête, ça commence à jouer. Ah, tu deviens noir, éclaircit-toi. Ah, tu deviens noir, tout se passe dans la tête. Je suis très belle, noire et belle. Merci Seigneur. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501